Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour YouTube, comment allez-vous aujourd'hui ? Vous êtes avec TALK ! Nous sommes le samedi... Nous sommes le samedi 29 juin, mesdames, messieurs. Oui, tout à fait. Et je tourne cette vidéo en caleçon. Et oui, parce que le short qui me sert de pyjama est dans la machine à laver, parce que je n'avais plus de short pour aller courir. Et du coup, j'ai été courir avec un short à fleurs. Voilà, si vous voulez tout savoir, dans les rues de Paris, sur les Quatre Seines. C'était très saillant, paraît-il. Donc, me voilà devant vous en caleçon avec mon t-shirt, avec un bateau, un voilier. Voilà, t-shirt Saint-Jam. Magnifique. J'espère, en tout cas, que vous allez bien. Et que vous êtes prêts. Alors, j'ai noté quoi pour la vidéo des compos cette semaine ? Ah oui, formidable ! Ah oui, alors là, vraiment, là, c'est... Là, on est sur la 47, on est sur de l'efficacité, j'ai envie de vous dire, là, mesdames, messieurs. On est sur de les... Oh, mauvaise cam. N'hésitez pas à m'acheter sur les excellents réseaux sociaux, bien sûr. Bonne cam, c'est bon, ça va bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux compos. Et on va d'abord commencer par une compos qui a été légèrement nerf. Alors, excusez-moi, je suis en train de me remonter parce que... J'ai un meeting, il est 9h26, j'ai un meeting à 10h. Donc, c'est un peu la merde. Mais bon, après, j'habite à côté des bureaux. Donc, ça, c'est quand même l'essentiel, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc, Cyndra Drian. Cyndra Drian, ça, c'est un véritable carton. Alors là, dès que vous avez Harry 2 ou Kindred en début de partie, en gros, ça va trop bien porter le stuff. Le setup de début de game, il est easy peasy. Globalement, un bon setup de début de game. Quelque chose comme ça. Allez, pardon. Les yeux, plutôt. Je vais éternuer, pardon. Oh, merci, moi, je me suis mute au dernier moment. J'ai failli pas trouver le bouton mute. Ah non, mais alors, une parenthèse, mais... Ça fait 3-4 ans que je n'avais plus du tout de problème de pollen et tout. Alors, je n'en ai jamais eu des énormes problèmes de pollen, mais j'ai toujours eu un petit terrain allergique, tu vois. Et là, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, c'est mois de mai, mois de juin, voire mois d'avril. Et là, fin juin, début juillet, le pollen. qui pop de je ne sais pas où. Il faut aller se faire foutre. Bref. Donc, ma lunette, ça va se foutre. Voilà, ça, c'est le début de partie. En gros, on va mettre le stuff de Syndra, soit sur Harry, soit sur Kindred. J'ai envie de dire, si vous avez Harry 2 sur Harry 2, sinon plutôt sur Kindred, je dirais. Globalement, elle va se stuffer de cette manière-là. C'est vraiment le plus optim. À quel moment je vais jouer la compo ? On va jouer la compo quand on a au moins une tire en début de partie, je dirais. Parce que, voilà, le fait d'avoir un blue buff assez vite, c'est quand même une grosse, grosse power spike pour la compo. Et en dernier item, on va plutôt mettre Dans du Nashor, qui est un très, très bon item, bien évidemment. Alors, dès que possible, dans ce cas de figure-là, là, on peut rentrer plein de trucs. On peut rentrer un brawler pour les Kregzai, on peut rentrer un Darius en early. C'est vraiment une compo qui va se roll au niveau 8. C'est vraiment une compo qui va se roll au niveau 8. Le stuff tank en début de partie, vous pouvez le balancer sur Yasuo. Bon, je mets des items au pif, mais Croix du Dragon, c'est très fort dans la méta. Voilà, c'est parce que les compos AP sont très fortes, évidemment. Derrière, éventuellement, vous pouvez rentrer un Arcanist. Voilà, si vous avez une Lux en early ou une Nico, ça peut rentrer aussi. Si vous avez un Kha'Zix à rentrer, également, pour éventuellement récupérer Faucheur sur Kindred pour plus de dégâts. Voilà, c'est aussi intéressant. Ce qu'il faut retenir, si vous avez Gnarr en début de partie, vous pouvez aussi avoir Gnarr enlevé Rek'Sai pour l'instant. Rentrer un Amumu ou une Ilaoi pour avoir Arcanist. Si vous avez Rek'Sai 2, Rek'Sai 2 Peureus, c'est-à-dire, enfin... Ce qui est important, c'est vraiment de garder une compo cohérente et d'avoir des upgrades, je dirais, quoi. Voilà. Dès qu'on a Thresh, c'est Thresh qui va rentrer dans la compo, parce que Thresh va rester pour Horn plus tard. Donc on peut avoir Thresh qui rentre, par exemple, mettre du stuff sur la Ilaoi. Avoir ce Yasuo qui dégage, donc, pour le Thresh. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir un gros board jusqu'au niveau 8. Et maintenant, j'ai une Lé qui coule, j'ai envie de mourir. Et j'ai pas de mouchoir à côté de mon PC, c'est terrible. Donc au niveau 8, on va vouloir garder... Garder Kindred. Mais on va vouloir la rebuld, évidemment, pour aller chercher votre Syndra. Donc Syndra va rentrer, elle va prendre le stuff. Et là, on va vouloir jouer 5 Fated. D'accord ? Donc pour les 5 Fated, on va devoir re-rentrer Yasuo, le temps d'avoir 7. Donc Yasuo est quand même assez important. Ilaoi n'est pas dans la compo, on va jouer Horn qui va rentrer 4 Drillade. Donc tac, le stuff part sur le Horn en général, ou sur le Thresh. C'est quand même pas mal non plus, pour le coup. Et en vrai, si vous avez Ilaoi 2, on peut garder le stuff sur Ilaoi, c'est ok, pour le coup. Mais on va dire que le setup que j'ai là... Non, parce qu'on joue pas Ilaoi dans la compo, je confonds avec la compo Luxe, pardon. Le setup que j'ai là, c'est votre setup level 8 si vous n'avez pas de SPAT. Dans le cas de figure idéal, vous trouvez un 7. Hop ! Et vous trouvez un Azir. Évidemment, je ne vous demande pas de trouver ça au niveau 8. Ce n'est pas évident d'avoir ce setup directement, mais ça, c'est vraiment The Setup. C'est super fort, c'est super efficace. Vous pouvez mettre du stuff AD sur 7, vous pouvez mettre un statique sur Azir, il y a plein de trucs à faire. Si vous êtes level 9 et que vous n'avez pas de SPAT, vous rentrez Annie. Oui, de la fronte supplémentaire, ça vous rentre Invoquer, c'est extrêmement fort. Maintenant, à contrario, si vous avez une SPAT, c'est pas très compliqué. Si vous avez la SPAT Fated, sur Azir c'est trop fort. Et là, vous n'avez plus qu'à re-rentrer Yasio ou rentrer Aphelios, 7 Fated. Si vous avez au contraire la SPAT Driad, vous pouvez la mettre par exemple sur Trèche ou sur 7, peu importe. Et vous pouvez rentrer Rek'Sai pour avoir 6 Driad. Voilà. Donc en fait, c'est deux possibilités de SPAT. C'est les deux SPAT qui sont évidemment très fortes et très intéressantes dans la compo. Et c'est quand même relativement facile à setup, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est une compo assez linéaire. L'idée est d'entrer Driad le plus vite possible pour stacker quand même. Dès qu'on commence à avoir 100 stacks avec Driad, ça devient vraiment très 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 sérieux. Tout à l'heure, on va continuer. J'ai un bouchoir usagé. Mais non, ça va. Je me suis juste bouché avec il y a 100 minutes. Après, attendez. Je me mouchais, j'arrive. Pardonnez-moi. Donc voilà, ça c'est pour la compo numéro 1. Compo numéro 2, c'est une compo qui est très forte mais qui est contest parce que ça va être Irelia Caria en gros. Ça va être la compo Seigneur Draconique. Donc là, pour la jouer, moi je recommande plutôt un early à base de Kale, et à base de Sivir, et à base de Timo. Voilà. Un petit peu comme une compo Kaisa au final. Ça peut avoir un peu les mêmes prémices si j'ose dire. On va rentrer Brawler assez vite. On va rentrer par exemple derrière Amumu. Même si on peut aussi rentrer une Ilaoi, enfin le premier que vous avez. Avec double Brawler, double Rempart. Avec de la Sivir et du Timo. Et là, au niveau du stuff, on va vraiment target le stuff d'Irelia. On peut même stuffer Timo potentiellement dès le début. Red Buff va pas trop mal sur Timo. Derrière, on veut Pistolam qui va bien sur Timo. Et derrière, c'est les deux systèmes prioritaires. Mais sinon on peut mettre Runan, on peut mettre GS. Voilà, c'est des systèmes qui iront très très bien sur Irelia. Et GS va aussi bien sur Timo pour le coup. Mais on peut stuff Sivir si vous avez Sivir dès le début de la partie. C'est aussi une possibilité. Ce qu'il faut retenir de cette compo, c'est qu'on va vouloir trouver une légendaire, deux légendaires très importantes qui sont Irelia et Rakan. Donc il faut avoir pas mal de gold. Et en gros, il faut presque avoir un gros board. Il faut presque dire qu'il faut avoir un gros board dès le début de la partie pour aller assez vite level 9. En gros, au level 8, on veut presque juste Stab pour trouver notre Galio et avancer en fait dans la partie. Et ça, c'est quand même pas forcément évident de mettre en place, mais c'est vraiment ce qu'on recherche à faire avec la compo. Donc en fait, on avance en flux tendu. Par exemple, au niveau 7, on peut rentrer une Soraka qui va très très bien rentrer. Mais il faut pas roll, tu veux juste avoir un bon early avec direct une Winstreak. Et c'est pour ça que Story Weaver, c'est bien parce que quand t'as un gros board avec Story Weaver, ça t'aide quand même énormément à Winstreak, bien sûr. Donc, vous avez votre setup tel qu'il est actuellement. Ah ça, au niveau 8, on peut quand même lâcher quelques rolls parce que si on peut rentrer Galio, c'est une bonne spaye quand même. Là, on peut éventuellement enlever... Alors, on peut garder Garen en vrai, c'est aussi intéressant de passer par 5 Story Weaver pour le coup. Si vous avez la spade Story Weaver, il y a toujours moyen de jouer les 7 d'ailleurs, accessoirement. Voilà, là c'est quand même un bon niveau 8. Si vous avez un Timo 2, ça peut vraiment... D'ailleurs, si vous avez 20 buff et que vous avez Morello, c'est moins bien sur Irelia. Mais pour l'Eurly avec Timo, c'est mieux. Ce qui est vraiment important, c'est surtout d'avoir un bon early. Donc, n'hésitez pas à slam direct vos items. Pareil pour les items tank. Retenez bien, Croix du Dragon, c'est vraiment un got item. Ça, c'est un très bon stuff tank. Pour le coup, c'est super, 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 super fort. Mais là, vous allez avoir un bon setup. Si vous êtes dans la sauce, il faudra Rollo8. Même si avec ça, vous pouvez avancer jusqu'au 9 normalement parce que la compo est très forte. Mais dans tous les cas, si vous devez Rollo8 parce que c'est la merde, ce qui m'arrive des fois... Et c'est possible de toucher les légendaires. En gros, il faut ça. Grosso modo, je vous fais un petit setup essentiel à avoir. Il faut Lee Sin, très important. Il faut Diana. Il faut Janna. Voilà. Techniquement, on ne joue pas les 5 Story Weaver. On n'en joue que 3. On joue Irelia. Donc, on peut enlever ça. Donc là, il vous reste encore un peu de place sur le board. Alors, attention, on n'a pas forcément corner à la Irelia à cause de toutes les luxes. Donc, si vous êtes niveau 8, vous savez ça. Et dans le cas idéal, au niveau 8, vous rejetez Rakan. Voilà. Ça, c'est le cas de figure idéale. Vous avez 8 persos sur le board. 4 Dragon Lord, 3 Altruist, 3 Story Weaver. C'est dur à stop. Et enfin, vous voyez, Yvonne Henley, sage. Il y a un perso qui rentre directement très bien. C'est Wukong. Donc, le level 9, c'est important parce que tu peux rentrer 3 légendaires dans la compo. La compo, en fait, c'est une des compos qui cap le plus haut de la méta. Quand je dis qu'elle cap haut, ça veut dire que vous pouvez vraiment avoir un late game de fou avec. Donc, ces 3 légendaires qui sont extrêmement efficaces. Et la spike, c'est effectivement de les avoir level 2, bien sûr. Donc, on peut mettre un gang-gan sur Wukong aussi. Qui fonctionne très bien. Exemple de stuff pas mal pour Rakan. C'est un peu comme pour Silas, au final, pour Rakan. Mais, comme vous pouvez le comprendre, c'est assez compliqué d'avoir ça au level 8. Donc, il faut une game où vous avez beaucoup de gold. Les games Carapater, par exemple, vous avez beaucoup de gold. Les games avec des augmentes économiques, vous allez avoir beaucoup de gold pour aller level 9. Ou alors, tout simplement, des games où vous avez beaucoup Winstreak en début de partie. Avec votre setup Storyweaver, avec votre Timo, avec votre Syvir 2, etc. Et où vous allez pouvoir aller loin dans la game pour avoir le setup Irelia Seigneur Draconique. Qui est un setup qui est dur à rentrer, mais qui assure souvent le top 1. Et la meilleure spat, c'est évidemment la spat Dragonlord. Qui permet tout simplement d'avoir 5 Dragonlord. Et donc, d'avoir énormément de dégâts bruts supplémentaires sur le board. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais partir à ma réunion. Ciao tout le monde, je fais des bisous. Bye bye.